bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour notre nouveau live créatif hebdomadaire du mercredi après midi à 14 heures sur la page harmonie scrabbe bienvenue à toutes et à tous comme chaque semaine quelques petites secondes de latence le temps que tout le monde se connecte j'espère que vous allez bien en tout cas je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui voilà je vois que vous commencez à arriver donc vraiment bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau projet bonjour marianne bonjour nathalie coucou laurence bienvenue bienvenue tout le monde merci à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois bienvenue à vous je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up depuis un petit peu plus d'un an et chaque semaine le mercredi à 14 heures je vous propose tout simplement de partager un moment de plaisir de détente autour d'un projet créatif voilà que je vous propose j'espère que vous allez bien coucou sandrine bonjour coco salut virginie dominique sandrine martine bienvenue du coup coucou marc jacques j'espère que ça va coucou brigitte christelle muriel super je suis jara ou pardon je suis ravie de vous retrouver bonjour patricia alors dites moi comment allez vous comment se passe votre début de semaine de votre côté un peu gris j'imagine je pense qu'on est à peu près tous pareil entre l'eau la neige voilà mais on s'adapte en c'est l'hiver on n'a pas le choix mais du coup voilà on se retrouve le mercredi après midi et puis on se met dans une petite bulle une petite parenthèse créative et puis on oublie tout ce qui se passe autour de nous pendant une petite heure voilà qu'on partage on partage ensemble et c'est un vrai moment de plaisir en tout cas pour moi et j'espère que c'est pareil pour vous alors coucou majesse bonjour corinne bienvenue à vous c'est super c'est la première fois leur bienvenue j'espère que ça va vous plaire en tout cas coucou majesse sandrine vous êtes à du soleil tu as de la chance coucou salut muriel merci sandrine ouais je fais un gros gros bisous à ma routine il y en a contre la pluie c'est top bonjour evelyne bon ah mais c'est super vous êtes de plus en plus nombreux c'est vraiment super je suis très très touché de vous recevoir aujourd'hui donc dans mon atelier voilà sous brouillard marianne ouais c'est tout gris il pleut depuis ce matin c'est vraiment vraiment tristoune mais allez ça va le faire alors j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui et j'ai aussi une petite surprise j'espère que ça vous plaira certaines je pense ne pas me tromper en disant aux féminins certaines d'entre vous le savent déjà parce qu'il me semble qu'elles ont suivi donc les portes ouvertes de ma marraine et donc c'est quelque chose qu'elle a déjà annoncé donc ça va être à mon tour de vous l'annoncer aussi tout d'abord bonjour martine je vous ai répondu à votre mail au fait bonjour j'ai un tulip beauté betty blue voilà un super nom de page facebook bienvenue à vous je suis ravie de vous accueillir j'espère que vous passerez un bon moment parmi nous en tout cas alors on va essayer de procéder dans l'ordre plusieurs infos comme vous le savez la toute première c'est la celebration en ce moment plein de cadeaux à gagner lorsque vous passez des commandes une période aussi idéale pour si vous le souhaitez vous lancer dans l'inventure stamping up des cadeaux qui vous sont proposés en plus de votre kit de fournitures voilà donc si vous avez besoin d'infos à ce sujet et puis on sait jamais si vous avez envie de rejoindre mon équipe je vous prie de m'excuser ça va passer et bien écoutez je me ferais un plaisir de répondre en tout cas à toutes les interrogations que vous pourriez avoir et moi je serais ravie de vous accueillir donc n'hésitez pas si vous avez des questions quant au cadeau de la célébration lorsque vous passez des commandes et bien je vous invite à consulter mon blog en fait nous avons fait le blog hop hier dans l'équipe donc de ma marraine des stem friends et du coup vous avez un panel de d'articles avec des créations proposées avec l'utilisation de ces cadeaux donc du coup ça vous permet un peu de vous faire une idée voilà donc ça c'était la première chose c'était pour la célébration la deuxième info coucou phobienne coucou geneviève et l'aude coucou corinne et l'aline coucou laetitia et le carrel je suis désolé ainsi si je rate certaines parmi vous bonjour jocelyne ne m'en veuillez pas je vous embrasse toutes et je vous souhaite à toute la bienvenue vous le savez la deuxième info vous avez peut-être vu passer sur ma page vous avez dû voir le post sur galantines day alors je ne sais pas si tout le monde l'a vu en gros galantines day qui a lieu le 13 février c'est l'occasion en fait de célébrer nos amis nos copines en fait voilà par exemple ça fait quelques années que ça existe c'est diffusé partout dans le monde et donc c'est une alternative à la saint valentin et du coup ça peut être une occasion de partager entre copines et en l'occurrence là autour du scrap donc sur ma page je propose des échanges de cartes en fait à cette occasion donc vous pouvez retrouver donc sur la page un l'article correspondant à cette info et si je vous parle de ça c'est parce qu'en fait c'est un pin up a sorti un un lot en fait un set de tampons et une paire faux et du coup on pouvait croire que c'était soit une faute de frappe soit un simple jeu de mots mais en fait non regardez je vous le montre voyez c'est loulou heart and kisses et là en fait vous avez attendez hop ici vous avez happy galantines day voilà donc ça permet en fait alors martin c'est harmonies crap point fr le bloc le blog pardon donc on s'est dit que avec ce set de tampons là et ben du coup on pouvait on pouvait envoyer des cartes entre copines de scrap voilà donc si jamais l'idée vous intéresse je vous propose tout simplement de m'envoyer en fait par mail et pour cela je vais tout de suite vous remontrer hop voilà donc votre inscription à harmonies crap au base harmonies crap point fr avec vos coordonnées et en me donnant trois choses que vous aimez voilà que ça peut être la musique de je sais pas la musique disney un chanteur un film un autre loisir voilà donc vous m'en donnez trois et le 29 ou le 30 je vous ferai par donc des binômes pour que vous puissiez envoyer donc une carte à l'occasion du galantines day voilà donc j'espère que l'idée vous plaira et vous serez nombreuses et nombreux à participer donc les hommes peuvent aussi tout à fait participer avec grand plaisir d'ailleurs j'avais à l'occasion de mes portes ouvertes virtuelles présenté deux cartes en fait avec l'utilisation de pardon de ce set de tampons et de perforatrice voilà je vous le remontre et donc alors j'essaye de viser donc ça c'était une proposition de carte ça c'était le résultat d'un make and take qu'on posez donc toujours avec l'utilisation de ce set de tampons et cette perforatrice voilà donc voilà si jamais vous avez envie de participer et puis d'échanger avec des copines de scrap ou des gens que vous ne connaissez pas pourquoi pas ça peut être aussi l'occasion de découvrir de nouvelles personnes si ça vous tente et bien voilà je vous laisse m'envoyer donc vos coordonnées harmonyscrap.fr avec trois choses que vous aimez et puis ensuite je vous transmets les coordonnées de votre binôme beaucoup laurence oui dominique c'est bon j'ai reçu ton mail il n'y a pas de souci donc voilà j'espère que l'idée vous plaît c'est un petit peu plus original c'est un petit peu différent de la saint valentin et puis c'est une fête qu'on ne connaît pas encore vraiment beaucoup et donc pour la fêter dignement exceptionnellement le jour du 13 février le samedi 13 février à 10 heures je ferai un live et cette fois sur youtube comme ça celles qui n'ont pas de page facebook parce que je sais qu'il y en a pour en suivre et puis vous aussi vous n'aurez qu'à me rejoindre sur ma chaîne youtube donc le samedi 10 le samedi 13 février à 10 heures voilà pour un petit live un petit peu différent pour fêter ce galantines day voilà donc j'espère que l'idée vous plaît n'hésitez pas à faire vos commentaires sur le sujet voilà voilà et donc la dernière petite chose dont je voulais vous parler la petite surprise en fait c'est nous organisons au mois d'avril avec ma marraine haute barbara donc l'atelier miss crap une crop virtuel voilà donc nous allons vous proposer chacune un album et je vais vous montrer le mien tout à l'heure voilà donc on vous aura plus d'infos au fur et à mesure j'en reviens au donc au sujet de notre live quand même aujourd'hui qui était le live créatif pour une carte un message caché que j'aime beaucoup je me suis éclaté à la faire et du coup je l'ai fait en plusieurs versions alors pour plus de sensibilité pardon une meilleure visibilité je vais tout simplement retourner ma caméra comme ça vous verrez mieux mais coucou on se voit toujours ici alors je vais vous montrer rapidement donc l'album que je vais proposer pour la fois voilà comme ça sera au mois d'avril sera quelque chose de de pétillant hop mais je garde l'intérieur secret pour l'instant voilà j'espère que ça vous plaira j'espère que vous serez nombreux à participer on vous proposera les kits etc enfin on va vous donner tous les détails très très bientôt ne vous inquiétez pas moi je suis ravi vraiment de faire cette croppe avec ma marraine c'est un vrai plaisir bien allez notre carte c'est parti donc cette carte que j'ai appelé tout simplement carte à message caché je vous explique pourquoi alors elle se présente ainsi donc là la carte de présentation c'est avec colline d'hortensia que j'aime beaucoup qui est très jolie qui permet des choses incroyables c'est à dire avec les poinçons ici on a des fleurs qui sont reposés par dessus en 3d la carte s'ouvre comme ceci donc là j'ai mis du papier design mais vous pouvez aussi mettre du papier blanc comme si vous le souhaitez on est bien d'accord le but est toujours de vous donner une base et après vous vous faites plaisir et hop on a le message qui s'ouvre à l'intérieur comme ceci et donc vous voyez ça coulisse et ça rentre dedans tout simplement donc le ruban est facultatif bien sûr vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous ne voulez pas donc cette collection colline d'hortensia est vraiment très très jolie voilà vous l'avez en présentation ici bonjour julie bienvenue merci là c'est sympa c'est gentil coco j'ai dû rater quelques-uns de vos commentaires je suis désolé vous inquiétez pas je répondrai après si à la fin du live je reprendrai vos commentaires au cas où j'oublierai des choses importantes n'hésitez pas et au pire n'hésitez pas à m'envoyer un mp ensuite si vous voyez que j'ai vraiment raté quelque chose d'accord donc voilà cette collection qui est juste magnifique avec le lot de poinçons et de tampons coordonnés bien sûr donc là tout est à l'échelle 100% c'est vraiment les dimensions telles quelles des découpes et des tampons donc vraiment une collection encore très 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 complète j'avais envie j'aime bien faire ça de vous présenter avant de faire celle du live une deuxième version de cette carte et là pour le coup je suis repartie sur une collection que j'adore voyez une carte un petit peu plus masculine avec la collection tiré à quatre épingles donc même principe vous voyez là par contre j'ai pas mis de ruban dont je vous disais c'était pas nécessaire et elle s'ouvre voilà un an de plus c'est toujours élégant et le principe est toujours le même voilà avec la carte à l'intérieur on peut cacher le petit message voilà voilà ça c'est le projet donc qu'on va réaliser ensemble cet après-midi j'espère que ça vous plaît mais du coup vous voyez on a déjà deux versions différentes une très fleurie très féminine et une un petit peu plus masculine voilà c'est juste pour vous donner un petit peu un peu d'inspiration quelques idées et donc la collection tiré à quatre épingles c'est des papiers que j'adore qui sont vraiment trop trop beau et qu'on peut aussi adapter en version féminine j'en ai vous allez voir je pense que c'est faisable voilà donc des papiers design très très joli et puis les sets de poinçons et tampons coordonnés bien sûr merci pour vos commentaires c'est gentil hop et voilà les poinçons et les tampons de cette super collection j'adore la police d'écriture de ces textes je trouve vraiment super donc voilà ça c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'avais utilisé pour réaliser les deux exemples alors aujourd'hui je vais utiliser une collection en fait qui fait partie du catalogue annuel parce que oui il est toujours là il est toujours il existe toujours et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la collection de la fin les papiers de la mini collection vase bohème alors on est absolument dans le bleu 1 voilà j'espère que celles qui n'aiment pas le bleu ne seront pas trop déçus c'est encore une fois une collection très complète il ya énormément de papiers c'est une grosse collection de papiers 15 par 15 avec également des papiers embossés ou en très vanille voyez ils sont vraiment très très beau donc là je vais l'utiliser notamment pour ma carte aujourd'hui et vraiment ça porte bien son nom chic et bohème je trouve coucou monique oui voyez donc ça c'est les collections les papiers design de la collection vase bohème c'est la mini collection que vous pouvez trouver donc dans le catalogue annuel qui est toujours valable ne l'oublions pas j'adore ces papiers je les trouve vraiment très 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 joli et dans la mini collection nous avons également des petits embellissements voilà avec de la dorure et tout qui sont vraiment très sympa c'est pareil je vais les utiliser aujourd'hui et vous avez également des étiquettes pareil dans les tons dorés et ça c'est toujours le papier embossé voilà c'est une collection j'avais pas encore pris le temps de travailler et du coup quand je cherchais quoi utiliser pour vous présenter là je me suis tiens c'est l'occasion de pouvoir travailler avec cette collection qui est vraiment magnifique alors il y a évidemment vous vous en doutez les tampons qui vont avec ainsi que les poinçons avec des très très jolies vases oui tu me pardonnes pour le bleu c'est cool merci aline oui on a tendance à l'oublier en le catalogue annuel mais non non il est toujours là et il a vraiment des pépites à l'intérieur vraiment voilà alors et j'ai oublié de vous montrer le beau ruban qui s'accompagne qui accompagne bien sûr cette collection voilà donc si cette collection vous tape dans l'oeil n'ayez pas peur des post-its voilà elle se trouve à la page 9 du catalogue annuel voilà et elle est absolument très complète alors c'est parti nous allons démarrer donc la création de cette carte je suis donc bien sûr partie sur du mystérieuse brume j'ai un petit peu préparé tout ce que j'allais mettre ça ça va être l'avant de ma carte donc j'ai pris le papier embossé en très vanille et il fera partie des trois morceaux de papier design dont je vais vous indiquer les mesures hop 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 alors pour vous aider je vais vous redonner à l'écran les mesures que je ne laisserai pas tout le temps pour ne pas que vous soyez gênés au moment de la prenne des des plis que je vais faire hop oui ma marraine aussi aime le bleu alors est ce qu'il assiste pour une recharge la collection base bohème oui 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 il ya bien une recharge sandrine alors vous avez donc les mesures qui s'affichent si besoin vous nous les redemandez en cours de route d'accord et on y va alors je reviens je reviens pour la base de la carte hop je reprends ça il vous faut un morceau de papier uni de 24,5 par 14 cm 24,5 par 14 cm vous allez voir c'est hyper simple à faire d'accord donc ça c'est bien la base de notre carte donc nous allons tout simplement venir faire deux plis sur cette base de carte et là encore une fois je vais vous montrer ceci donc vous avez le papier à l'horizontale et vous venez faire un pli à 10 et à 20 cm tout simplement vous voyez rien de compliqué coucou chantal bienvenue alors c'est parti un premier pli donc j'ai le 24 et demi en haut je fais un premier pli à 10 cm et en second à 20 cm comme ceci et là en fait notre base de cartes elle est faite d'accord donc sur la droite vous avez le petit rabat je vais vous montrer donc là ici j'ai la base de cartes et le petit rabat ici qui va venir se remettre ici mais attention n'allons pas trop vite il ne se colle pas tout de suite ensuite ça je mets de côté pour le moment il nous faut le deuxième papier uni qui lui en fait correspond à la base de la mini carte à l'intérieur d'accord donc ceci là ok donc le papier uni qui mesure 17,5 par 11 cm le papier uni et lui nous allons également venir lui faire des plis mais cette fois un tout petit peu plus donc un premier pli à 1,5 cm alors attendez je vais décaler un peu le premier pli à 1,5 cm si vous trouvez qu'il est un peu trop galère si je puis m'exprimer ainsi de venir tenir le papier ici là parce que ça fait un petit peu court on a tout le papier derrière moi ce que je fais c'est que je fais d'abord hop 1,5 cm ici et après je vais tout simplement retourner mon papier c'est juste pour plus de facilité pour le tenir voilà j'ai fait mon pli à 1,5 cm et là je le retourne et maintenant je vais venir faire les plis comme vous voyez 8,5 cm 9,5 cm et 10,5 cm 8,5 cm 9,5 cm et 10,5 cm d'accord alors hop c'est parti je viens me mettre à 8,5 cm je marque mon pli à 9,5 cm je marque mon pli et à 10,5 cm et je marque mon pli et voilà non ça va pas je suis allé trop loin j'ai marqué 11,5 cm au lieu de 10,5 cm c'est pas grave 8,5 cm 9,5 cm 10,5 cm ne vous inquiétez pas les mesures sont correctes c'est juste moi qui suis allé trop loin voilà je mets ça de côté hop je n'en ai plus besoin pour l'instant on ne bouge pas bien alors nos bases de cartes sont faites je vais vous montrer donc les morceaux de papier dont vous avez besoin alors tout d'abord des morceaux de papier design il vous en fallait trois d'accord ici vous n'en voyez que deux simplement c'est comme je vous l'ai dit j'ai pris le papier embossé voilà mais j'ai bien trois morceaux de papier design qui mesure 9,5 par 13,5 cm ces trois morceaux là vont venir se mettre pour deux à l'intérieur parce que j'ai le rabat ici qui va venir là et le troisième morceau va se mettre hop à l'avant ici de la carte d'accord donc trois morceaux de papier design pardon de 9,5 par 13,5 ok nous avons également besoin du morceau de papier design vous vous en doutez pour le rava ici qui lui mesure 4 par 13,5 4 par 13,5 donc pour le petit rabat ici ensuite pour la mini carte intérieure vous avez besoin d'un morceau de papier design vous vous en doutez pour l'avant ici qui mesure 6,5 par 10,5 d'accord et deux morceaux de papier blanc ici aujourd'hui j'ai décidé de prendre du très vanille puisqu'il est coordonné à la collection donc deux morceaux de papier blanc de 6,5 par 10,5 pour celles qui vont refaire qui le feront en replay ne vous inquiétez pas à la fin du live quelques minutes après le temps de charger vous retrouverez sur ma chaîne youtube et sur mon blog la fiche technique pour réaliser cette carte avec tous les schémas toutes les mesures de papier donc vous pourrez tout faire sans aucun problème d'accord donc pas de panique alors c'est parti nous allons nous attaquer au montage donc la base de cartes tout simplement nous avons marqué nos clés correctement voilà je vais dans un premier temps venir coller mon papier design à l'intérieur ici puisque le reste viendra après est-ce que ça vous aide si je vous mets la carte comme ça ? peut-être que ça vous aidera alors donc j'ai dit je viens coller mes deux morceaux de papier design qui font 9,5 par 13,5 à l'intérieur de ma base de cartes donc là rien de compliqué ça va tout le monde ? le projet vous plaît toujours maintenant que vous voyez le détail comment il va se réaliser et vous allez voir elle est toute simple à faire mais en fait je me suis retenue de ne pas en faire plein parce que du coup elle est tellement simple et tellement sympa je trouve qu'on a pas de peine à imaginer à en faire plusieurs voilà comme ceci j'ai mis mon papier design à l'intérieur voilà donc là pour l'instant pas compliqué ok alors pour la base de cartes Isa il faut trois morceaux de papier design de cette dimension de 9,5 par 13,5 donc deux pour l'intérieur et un troisième pour l'avant de notre carte d'accord ? trois morceaux de papier design 9,5 par 13,5 deux pour l'intérieur un pour l'extérieur ok ? ensuite alors je peux d'ores et déjà venir coller le papier design sur mon petit rabat ici ça ce n'est pas gênant ça sera fait hop donc le morceau de 4 par 13,5 que l'on vient coller sur l'extérieur du rabat le papier dans le bon sens ça serait mieux voilà là on essaye de s'aligner par rapport au papier design ici voilà qu'il y a une suite en fait voilà voilà donc vous voyez le plus gros effet comme je suis souvent elle peut aussi faire l'objet d'une page d'album oui Fabienne c'est vrai que ça peut aussi faire l'objet d'une page d'album je suis tout à fait d'accord étant donné qu'ici on peut la coller donc ce n'est pas un problème alors vous n'oubliez pas que si vous voulez mettre un morceau de ruban alors que si vous voulez qu'il soit caché et en tout cas pour l'aider à le maintenir je vous conseille de le poser avant de mettre votre papier design sur l'avant de la carte d'accord si je reprends ma carte Hortensia vous voyez donc ici elle est visible c'est pas gênant c'est l'arrière et ici le ruban passe sous le papier design d'accord encore une fois pas d'obligation du tout vous n'êtes pas obligé de mettre ce ruban d'accord ok donc notre baisse de carte elle est faite donc ça c'est bon on va venir s'attaquer maintenant à la mini carte intérieure d'accord et encore une fois vous allez voir c'est très simple je viendrai faire la déco de l'avant de ma carte ensuite alors je prends donc ma mini carte alors faites attention j'ai un pli en trop vous avez donc le centre alors est-ce que vous allez bien voir là ouais donc le quatrième ne compte pas attention alors je vais faire les plis comme ça ce sera plus simple voilà hop je vais faire les préplis je pourrais mieux vous montrer hop là comme ceci donc vous marquez bien les plis de ceux que vous avez marqué donc au centre voilà voilà ok donc vous avez les trois plis que vous avez fait là d'accord voilà ça va vous donner ça ça c'est pour le centre ok ensuite vous avez le premier pli ici ce premier pli en fait vous allez vite comprendre il va venir se coller sur la partie gauche de la base de carte sur le papier design d'accord donc elle va venir se mettre ici d'accord ainsi le petit bord ici sera retenu par notre rabat d'accord et du coup elle viendra hop s'ouvrir et quand on va refermer ça va rentrer ok donc je vais coller vous allez voir ça vous parlera sûrement plus avant de coller le rabat on s'assure de s'être bien occupé de la mini carte tout simplement puisque vous voyez la mini carte elle est insérée dans le rabat d'accord mais il ne faudra pas tout coller si on veut que ça puisse être amovible d'accord vous voyez ça rentre bien hop ça rentre à l'intérieur donc là en fait on viendra simplement mettre un trait de colle ou un morceau de double face mais par contre attention à ce qu'il ne soit pas trop large d'accord juste aux extrémités intérieures pour laisser la carte la mini carte entrer à l'intérieur voilà je pense que le mécanisme est clair maintenant hop je me lance au collage je vais venir coller le centre comme ça 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 doit rester collé et fermé d'accord donc tout simplement je viens mettre un petit peu de colle j'espère que c'est clair pour vous une fois qu'on a compris le truc on peut en faire en série il n'y a pas de soucis voilà et donc je viens coller ces deux plis ensemble vous voyez voilà et comme d'habitude je mets de la colle partout voilà Corinne vous n'avez pas compris alors d'accord sur la mini carte nous avons fait un premier pli à 1,5 puis à 8,5 9,5 et 10,5 ok nous venons simplement marquer nos plis d'accord et ils doivent être collés par l'intérieur en fait ces plis vous voyez là on a un premier pli un deuxième et un troisième on marque nos plis et on met de la colle au centre pour rejoindre en fait voilà pour faire comme une sorte de petit livret vous voyez est-ce que c'est plus clair pour vous merci Lucie c'est gentil est-ce que c'est bon Corinne on vient simplement rejoindre tous les plis qu'on a fait au centre ok et le pli ici part à l'arrière pour venir se mettre sur la partie de gauche de la base de carte voilà j'espère que c'est bon donc là double face ou colle comme vous préférez d'accord et on vient simplement s'assurer de bien centrer donc on se met pas tout à fait au bord du pli on se laisse maximum 1 ou 2 mm avant le pli central de notre base de carte d'accord pour ne pas être embêté au moment de l'ouverture de la fermeture etc. d'accord voilà alors c'est parti je me lance je viens mettre la colle sur mon pli et je viens le positionner Corinne pas de panique vous inquiétez pas j'essaye vraiment de détailler pour vous prendre le temps pour vous expliquer mais vous avez raison de poser des questions hop donc je viens poser mon pli sur mon papier design j'essaye de centrer je n'oublie pas de laisser quelques millimètres entre l'endroit où je pose et le pli de ma base de carte un ou deux maximum pas trop d'écart quand même voilà c'est juste pour ne pas être gêné au moment de la fermeture voilà et donc ça va venir se fermer comme ça voilà je vais insister un petit peu plus sur ma colle Corinne est-ce que c'est bon du coup vous avez compris ça va aller je ne sais pas si vous le faites en live ou en replay du coup hop voilà pour être sûr que ça tient bien il ne faudrait pas que la coquine se déplace en cours de route et donc maintenant on va pouvoir venir coller les deux extrémités de notre rabat à l'intérieur pour maintenir notre mini carte d'accord donc soit de la colle soit du double face si c'est du double face assurez-vous que la largeur corresponde que vous ne vous retrouviez pas à ce que ça déborde sur la mini carte d'accord donc bien attention à la largeur de votre double face et on en met juste en haut et en bas pour maintenir fermés les rabats pas sur les côtés, pas sur le centre vraiment en haut et en bas ça suffit hop voilà voilà comme ceci vous faites en direct Corinne super du coup je pourrais voir après le live merci Sylvie le début en replay ouais il n'y a pas de problème voilà donc on s'assure que la colle a bien pris le papier c'est nickel et du coup vous avez déjà le mécanisme hop voilà vous avez déjà la carte sous bien à plat en plus et c'est magique et ça rentre tout seul voilà vous avez vu le mécanisme n'est vraiment pas compliqué maintenant on se fait plaisir avec la déco en fait vous voyez c'est vraiment tout simple alors est-ce que ça vous plaît ? est-ce que vous vous attendiez ? est-ce que ce soit très compliqué ? ou finalement vous vous êtes dit ça a l'air simple et du coup ça l'est ? dites moi ce que vous en pensez alors maintenant il va être question de venir mettre à l'intérieur le papier blanc d'accord ? alors c'est une inspiration hein bien sûr donc vous faites vraiment comme vous voulez donc là j'ai pris mon très vanille 6,5 par 10,5 fois 2 donc bien sûr pour pouvoir mettre mon petit message à l'intérieur donc ça viendra se coller hop ici et ici je crois que je vais mettre un petit sentiment à l'intérieur et pour cela j'ai choisi d'utiliser je sais même plus s'il est encore oui je crois qu'il doit être encore disponible au grand catalogue rajouter un petit message donc il est conseillé de tamponner avant de coller d'accord ? ça évite les vagues avec les tampons et que du coup l'encre ne se mette pas bien partout soit pas homogène donc un conseil si vous décidez pareil de faire un tamponnage sur vos papiers faites-le tout d'abord avant de coller sur votre carte d'accord ? ça vous évitera d'avoir des galères ça vous plaît ? ça a l'air de vous plaire ? je suis super contente alors sur mon message de début de carte j'ai décidé de mettre pour la femme qui m'a montré ce que le mot courage veut dire et je sais parfaitement qui c'est à partir et donc je vais ajouter ouais celui-là merci d'être toujours là pour moi ça sera une petite touche supplémentaire donc je vais le tamponner avec le mystérieux brume pour rester évidemment dans le thème hop je prends mon bloc donc si je le mettais centré ça irait drôlement mieux voilà hop et je vais venir le tamponner allez allez un petit peu en bas je suis désolé si vous avez ma tête dans le champ voilà il suffit très peu de choses mais ça va donner un petit truc en plus à l'intérieur vous pouvez tamponner une fleur, une feuille voilà peu importe, ou rien alors hop maintenant je viens coller donc mes morceaux de papier à l'intérieur hop et ben j'ai mon tube de colle qui est bouché voilà là voilà et on vient le coller à l'intérieur de la mini carte voilà c'est très très simple mais j'aime beaucoup moi ces cartes simples, assez classiques assez stylées en même temps avec une petite touche d'originalité je vais finir un moment je finirai en remplacement bon courage tulipe, merci d'avoir été là j'ai pas tout compris mais c'est pas grave je pense que c'est le correcteur d'orthographe qui a dû s'emmêler les pinceaux peut-être avez-vous envie d'un goûter avec les bonbons hop là voilà donc là du coup il va y avoir la place de mettre un joli message j'adore hop je vais venir coller maintenant mon papier design à l'extérieur de cette petite carte qui fait la même dimension que les papiers blancs à savoir 6,5 par 10,5 6,5 par 10,5 hop toujours dans le mystérieuse brume voilà si vous voulez ajouter quelque chose ici vous pouvez parfaitement par contre faites attention que ce ne soit pas quelque chose en 3D parce que ça risque de bloquer avec votre rabat donc il faut que ce soit le plus plat possible et en tout cas donnez une petite préouverture à votre rabat pour que ça rentre le mieux possible mais vous voyez vous n'avez pas beaucoup de marge donc si vous voulez pas que ce soit abîmé évitez de mettre une mousse 3D en dessous il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit collé en direct sur le papier design d'accord ? en revanche ici vous pouvez tout à fait mettre quelque chose en 3D il n'y a aucun souci hop voilà donc ma petite carte se ferme en replay de tulip il n'y a pas de soucis du coup bon courage et bon après-midi merci Christelle ok alors donc je viens ici poser mon dernier morceau de papier design hop donc ce super papier qui est pré-embossé dans la collection j'aime beaucoup beaucoup il est très classe je trouve voilà et ensuite et bien je vais simplement venir mettre ma déco donc j'ai déjà dépoinçonné donc des vases dans le papier design directement vous allez voir je vais vous montrer hop alors je vais juste faire de la place comme ceci alors donc l'étiquette je vous l'ai montré tout à l'heure elle fait partie elle est déjà dispo dans la collection avec donc ces cadres dorés qui sont magnifiques ça je vais le mettre en dernier et en fait je suis venue donc poinçonner déjà les vases en utilisant donc les poinçons disponibles directement dans le papier design en fait vous voyez et du coup ça va faire des vases super sympa donc je vais venir les disposer hop j'ai également tamponné avec du vert olive ce petit bouquet de feuilles très très joli hop qui est disponible dans le set de tampons donc ça va venir se coller là hop il me manque des petites feuilles et là ici j'ai également découpé dans le vert jardin parce que ces couleurs sont bien coordonnées également hop ça viendra se mettre ici et pour finir j'ai utilisé donc les feuilles en embellissement qui sont pareil dispo dans la collection voilà le vert le doré hop qui viendront se mettre ici pour habiller donc l'avant de la carte et je vais venir coller mon sentiment ici voilà ça donne un univers encore complètement différent des deux premières cartes non j'ai pas envie de mettre de ruban par contre il n'y a pas de soucis vous pouvez tout à fait en mettre alors comme je disais tout à l'heure si vous voulez mettre un ruban donc il faut absolument enfin je vous conseille c'est pas une obligation encore une fois je vous conseille de le poser avant de venir mettre votre papier design d'avant de carte d'accord en faisant bien attention de le centrer pour que ce soit plus joli donc c'est ce que j'ai fait sur la carte hortensia donc j'ai centré mon ruban il est visible sur la partie arrière et il est maintenu à l'avant par le papier design voilà mais attention pas d'obligation puisque vous voyez ici je n'en ai pas mis voilà et la carte tient très bien il n'y a pas de soucis d'accord donc ça c'est vraiment votre choix comme ça vous dit alors je viens coller tout ça hop donc tout ça je vais le coller à la colle et je viendrai simplement mettre à la fin mon sentiment avec des dimensionnels merci Laetitia hop voilà donc on arrive au bout de la création de cette carte hop j'espère que ça vous aura plu mais non on est encore là un petit peu hein alors hop je vais venir coller mes petites branches me connaissant je vais encore m'en mettre plein les doigts hop 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 voilà un petit peu partout pour que ça se balade pas en fait comme mon papier est embossé il faut aussi que je pense à ça voilà je vais venir coller mon vase ici c'est l'itra qui se promène voilà toc je viens coller mon feuillage je ne regrette vraiment pas d'avoir décidé d'utiliser cette collection elle est vraiment très 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 jolie hop et il me reste à venir mettre mes deux vases et mon sentiment voilà voilà et ici hop et le dernier petit vase je ne sais pas si vous avez vu cette découpe elle a des trous on ne voit pas bien elle est poinçonnée ici sur le bas voilà voilà nickel la petite touche finale avec mes dimensional pour mon étiquette comme ceci on équilibre voilà et je vais venir le coller hop merci Marianne c'est gentil coucou Corinne je ne sais pas si je t'avais vu dis donc hop et je viens centrer mon joli message et voilà voilà la troisième version de cette carte message caché hop donc la version très très fleurie très féminine la version masculine et puis la version bohème chic un petit peu avec cette collection de vases bohème justement elle porte bien son nom donc vous voyez vous avez tout sous la main elle s'ouvre on découvre ce superbe papier et le petit message caché voilà je savais que ça rendrait bien je suis trop contente est-ce que ça vous plaît dites moi merci Dominique voilà vous avez donc les trois versions différentes mais on pourrait encore en faire plein on pourrait en faire aussi une version enfantine par exemple on a la collection pli remis ou avec les glaces aussi il y a vraiment de quoi s'amuser et faire des univers complètement différents avec tous les papiers dispo voilà en ayant simplement une base de cartes toute simple vous voyez finalement rien de compliqué à tout ça merci beaucoup merci super c'est gentil Marianne je suis contente que ça vous ait plu en tout cas alors bah écoutez voilà on arrive au terme de notre live créatif je vous remercie sincèrement d'avoir été encore une fois présent et présente avec moi n'oubliez pas la célébration n'oubliez pas le galantines day pour les échanges de cartes ou le futur live donc sur youtube le 13 février et puis voilà je vous donnerai les infos pour la future crop et si jamais évidemment vous avez envie voilà de craquer de vous faire plaisir et de de commander certains produits je vous propose de vous rendre sur ma boutique harmoniscrap.stampinup.net vous avez donc le code hôtesse qui s'affiche à l'écran je ne sais pas vous le voyez pas en haut à droite voilà simplement pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant en fait tout simplement voilà j'espère que ça vous plaît j'essaye de supprimer ça voilà voilà et bien écoutez merci beaucoup coucou catherine vous l'avez fait en même temps génial alors j'ai raté plein de commentaires merci beaucoup facile et très joli parfait merci sylvie c'est gentil merci beaucoup vous allez refaire ça vous plaît coucou viviane vous n'avez pas vu super plus qu'à faire la déco catherine je veux voir alors si vous vous faites vos les cartes et que vous voulez les partager n'oubliez pas ajouter à votre publication hashtag harmoniscrap et du coup je suis notifié je peux les voir et je suis sûre qu'il va y avoir encore des petites merveilles Evelyne pas de souci Cathy oui pas de problème en replay il n'y a pas de souci ah super merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents je vous embrasse très fort passez une bonne fin d'après midi je télécharge tout ça et vous pourrez retrouver le replay la fiche technique sur mon blog et sur youtube allez on se dit dans trois quarts d'heure croisons les doigts que le réseau fonctionne bien ok merci beaucoup beaucoup rendez vous samedi à 10 heures pour la publication de l'événement du prochain live et d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse ciao ciao tout le monde